Nous avons clôturé la semaine dernière l'étude du pacte de l'Houdaibia Et pour faire bref, la conséquence principale de ce pacte est que l'islam avance, s'installe de plus en plus, de mieux en mieux dans la région de l'Hijaz Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a soit sa domination et sa présence dans la région de plus en plus Et que Quraish perde de plus en plus de terrain, de plus en plus de notoriété Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam gagne de plus en plus d'alliés, se fait rejoindre de plus en plus Et Quraish perd de plus en plus d'alliés et se font isoler, s'isolent de plus en plus Alors pourquoi il est important de rappeler cette réalité là ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sait très bien Et les sahabas le savent, même vous et moi on le sait La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi finalement ? C'est d'apporter la parole d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la rahmat d'Allah au monde entier Partout dans le monde, que les gens y adhèrent, que les gens n'y adhèrent pas n'est pas la question La vraie question est-ce que la parole d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur est arrivée ? Est-ce que la rahmat d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a toqué à leur porte ? Est-ce que nous on leur a porté cette rahmat ? Est-ce que nous nous avons transmis et exporté cette rahmat au monde entier ? C'est ça la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et c'est ça la mission des sahabas Et c'est ça la mission de toutes les générations de musulmans jusqu'à maintenant Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est concret Il est très terre à terre On ne peut pas envisager cette universalité du message Et de la mission qui nous attend Si en interne on est dans les guerres, dans les embrouilles, dans les assassinats, dans l'injustice La situation est instable en interne ici dans le coin Donc la stabilité de la région La justice et la paix dans la région étaient des prérequis Pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam puisse enfin envisager la propagation L'exportation du message Alors prioritairement on doit régler la région Et dans la région il y a plusieurs dossiers à régler Le premier, vous le connaissez, on le connait tous C'est le dossier Qoreish Alors le dossier Qoreish Il nous a causé beaucoup de problèmes ces dernières années Mais là, après le Hudeybiya, Qoreish, ouais c'est plus un danger Qoreish, ça y est, c'est fini, c'est cuit C'est juste une question de temps Ils n'ont plus trop d'alliés Économiquement ils sont en galère Politiquement plus personne ne les voit comme ceux de l'époque Donc Qoreish, ça y est, Maka, voilà Le dossier, je ne dis pas qu'il est réglé définitivement Inch'Allah, il va l'être l'année de Feth Maka Donc un an et demi, deux ans plus tard là Mais c'est un dossier qui n'est plus vraiment problématique Voilà, il est assez inerte Il est là, en bonne voie d'être classé, d'être réglé On n'en parle pas Donc c'est bon, on peut attaquer les autres dossiers Les autres dossiers c'est quoi ? On a plein d'autres tribus arabes, païennes, non musulmanes Qui sont encore haineuses et rageuses contre l'islam et contre les musulmans Il y en a encore plein Mais dans ces tribus arabes, certains, leur dossier, il est plus prioritaire que les autres Là je pense notamment à Ratafan Pourquoi Ratafan ? On va y arriver aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui Donc il y a des tribus arabes, païennes, qui ne veulent encore du mal Et qui attendent la moindre occasion pour nous attaquer Ce dossier là, il va falloir le régler Il y a quoi comme dossier encore à régler dans la région ? Je ne parle pas des autres tribus arabes, païennes Qui ne détestent pas les musulmans Il y en a sont devenus musulmanes, il y en a, elles ont signé des pactes avec les musulmans On n'en parle pas Donc les dossiers importants sont les tribus arabes ennemies Il y a quoi comme dossier encore ? Il y a le dossier des hypocrites Les hypocrites qui vivent à l'intérieur de le Madin C'est quand même un dossier à régler celui-là Bon c'est vrai, ce ne sont pas des ennemis déclarés Mais on ne peut pas compter dessus En fait, ils sont là, présents, sans faire partie du groupe, de notre équipe Donc on ne peut pas compter dessus Mais en même temps, on ne peut pas les chasser Ils ont dit D'apparence, ils sont musulmans Et nous sommes obligés de les juger que sur les apparences A l'intérieur, ouais, mais ce n'est pas vrai, ils n'étaient pas sincères Ce n'est pas notre domaine ça Ça c'est le domaine d'Allah, jalla wa'ala Moi mon domaine c'est quoi ? Il a dit Allah et Allah Il a dit Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il est musulman Encore pire, là les hypocrites, ils vont à la mosquée On les voit à prier Mais ils ne sont pas sincères, ce n'est pas notre souci Ils sont là Donc comment voulez-vous régler ce dossier d'hypocrite ? Il n'y a rien à faire en fait Il est complexe Du fait que d'extérieur c'est des musulmans Mais on sait qu'on ne peut pas trop leur faire confiance On sait que quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là Donc tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre Surveiller, être vigilant, garder un oeil sur eux Donc le dossier des hypocrites, dossier à suivre Voilà, pas classé, à suivre Il y a une autre catégorie, l'Arab Ce sont ces bédouins-là qui vivaient autour de le Médina L'Arab, ils sont encore moins compréhensibles encore Que les hypocrites Tantôt, c'est des hypocrites Tantôt, parfois, certains d'entre eux, on sait que c'est des musulmans Certains sont vraiment musulmans Certains sont vraiment hypocrites Donc c'est un peu compliqué de se positionner sur eux En tout cas, ils ont un point commun Enfin, deux points communs Un, très mal élevé Super mal éduqué À chaque fois qu'un Arabi venait à le Médina pour voir Nabi SAW Il lui parlait comme un moins que rien Ouais, Mohamed, Mohamed, donne-moi ci Mohamed, fais-moi ça Personne n'appelle Nabi SAW Mohamed Ouais, eux, sans pitié Mohamed, Mohamed, Mohamed Très mal élevé Donc ça, c'est leur premier point commun Leur deuxième point commun C'est un point commun qu'ils ont avec les hypocrites de le Médina À savoir, jamais là quand on a besoin d'eux Il y a une bataille à préparer Ben ouais, désolé Oui, quoi, comment, pardon Voilà, jamais là Par contre, quand les musulmans reviennent d'une bataille Avec du butin de guerre Ils sont là Ouais, il y a moyen d'avoir une petite partie C'est des profiteurs Ils sont jamais là pour l'effort Ils viennent lorsqu'il y a le fruit de l'effort Que d'autres ont fourni Ben ceux-là Leur dossier, vous voulez le régler comment ? Sachant que Allah a dit à leur sujet L'arabe, une partie de l'arabe Elle est encore plus hypocrite que ceux de le Médina Une partie de l'arabe Ils sont encore plus mécroyants que les païens Même s'il y a une petite partie de l'arabe Qui est musulmane, sincèrement et réellement Mais malgré ça, elle reste mal élevée, mal éduquée L'islam, il est encore frais chez eux L'arabe, ils ont dit Oui, on a la foi Allah leur a répondu Ne dites pas nous avons eu la foi Dites juste on est des musulmans Vous n'avez pas encore été gagné par la foi La foi qui vous pousse au djihad La foi qui vous pousse à faire l'effort La foi qui vous pousse à être obéissant La foi qui vous élève, la foi là, elle n'a pas encore pénétré dans vos cœurs Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec les gens là ? Ben vous attendez Et vous les regardez Affaire à suivre Dossier pas encore classé Il y a le dernier dossier à régler Je parle des dossiers de la région Le dossier des juifs Alors les juifs de Medina Banu Qaynuqa Chassés après Badr Les juifs de Banu Al-Nadir Chassés après Uhud Les juifs de Banu Quraïda Ben on connait le ressort qui leur a été réservé juste après la bataille de l'Ihzab Il reste qui comme juif ? Il reste les juifs de Khaybar Khaybar est une cité au nord de Medina Une cité juive Il y a des juifs qui vivent dedans Depuis longtemps Et lorsque Banu Al-Nadir Ceux de Medina Quand ils ont été chassés de Medina Ils ont rejoint leurs cousins de Khaybar Ils sont installés là-bas Et c'est de là-bas Deux Khaybar Que Khaybar L'un des chefs de Banu Al-Nadir Il a orchestré la bataille de l'Ihzab Donc ce sont des responsables de Banu Al-Nadir Installés à Khaybar Qui ont orchestré la bataille de l'Ihzab Et qui ont orchestré la trahison de Banu Quraïda Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a tous ces dossiers-là à régler Quraïda, ok, pour l'instant C'est un peu en stand-by C'est en cours de résolution et d'être classé Les hypocrites arabes À part garder un oeil sur eux Ben non, il n'y a rien à faire pour l'instant Les tribus arabes ennemies Il y en a plein Mais il va falloir faire un choix Donc prioritairement, on va s'occuper de Ratafan On va voir pourquoi maintenant Et les juifs de Khaybar On doit s'en occuper là maintenant Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un événement nouveau dans la situation Nabi sallallahu alayhi wa sallam En rentrant de Mecca, de Hudaybiya Il est arrivé à le Medina Fin de l'année 6 de l'Hijra Début de l'année 7 Donc là, pas longtemps après son retour à Medina Qu'est-ce qu'il entend ? Qu'est-ce qu'il a comme info ? Les juifs de Khaybar Sont en train de s'allier Avec les païens de Ratafan Pour former une armée commune Pour venir attaquer les musulmans et le Medina Et souvenez-vous Nabi sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il avait annoncé aux musulmans Juste après l'ihzab ? À partir de maintenant Ils ne nous attaqueront plus Nous allons les attaquer Mais là, comment tu veux attaquer les deux ? Ratafan, ça n'a rien à voir avec Khaybar Géographiquement, ça n'a rien à voir Qu'est-ce que je fais ? Je les attaque Je n'ai pas deux armées Une à mettre à Khaybar Et une à mettre à Ratafan Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a eu une idée de génie Vraiment Avec un truc Il a cassé l'alliance Il a isolé Ratafan de Khaybar Comme ça, il pouvait s'occuper de Khaybar isolément Comment il a cassé l'alliance ? Il a annoncé à tout le monde Quand il a voulu partir à Khaybar Il a dit On va à Khaybar On va attaquer Khaybar Cette annonce-là Elle a surpris les gens Voir choqué les gens Et il s'est assuré Sallallahu alayhi wa sallam A ce que Cette info-là Arrive le plus rapidement À Ratafan Il voulait que Ratafan sache Que lui Il projette d'aller attaquer Khaybar Lorsque Ratafan Ont entendu Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam Est en train de se préparer Pour aller attaquer Khaybar Ils ont dit Génial C'est une occasion au nord Au fait Il nous a même évité les problèmes Parce qu'à la base Ratafan Préparait une offensive Contre le Medina Avec les juifs de Khaybar Donc mais si Mohamed nous a épargné ça C'est génial Nous on préfère On préfère l'affronter À l'extérieur de Medina Qu'à l'intérieur de Medina Bah tu sais quoi Limite on doit te remercier Mohamed Merci d'être sorti de Medina Tu nous as évité pas mal de problèmes Donc déjà Ratafan Il s'appelle Moral Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Quitte Medina Comme ça Il a moins de renfort Et il est moins en sécurité A l'extérieur Qu'à l'intérieur Ce qui est normal Premièrement il y a ça Deuxièmement Mais il est fou Mohamed Il veut aller attaquer Khaybar Mais c'est le suicide assuré Et nous on va en profiter On va laisser Mohamed aller à Khaybar Là bas c'est le suicide Quand il arrivera à Khaybar Il se rendra compte du ridicule Il se rendra compte À quel point c'est un suicide Nous quand on va arriver Voilà on trouvera des gens Déjà à moitié morts Et on va les abattre Une bonne fois pour toutes Pourquoi aller à Khaybar Et se suicider Khaybar C'est vrai Attraquer Khaybar C'est suicidaire C'est très 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 difficile C'est un énorme risque Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam A pris avec Sahaba Mais on va voir pourquoi il l'a pris Pourquoi aller à Khaybar C'est suicidaire Khaybar C'est une cité au nord de Medina Organisée en fort En forteresse Toute la cité est entourée de murailles Ce qui était la technique habituelle des juifs Même Banu Khaynuqa Même Banu Nadir Même Banu Khurayda À Medina Leur quartier était protégé de murailles Il ne fait pas partie de leurs habitudes de combat Que de sortir à l'extérieur Et de combattre l'ennemi Ce n'était pas leur technique de guerre Il dit que les juifs ont cette habitude De toujours combattre de derrière un mur Dans des cités fortifiées C'est leur caractéristique Et Khaybar Elle l'était encore plus Il y a la muraille générale La forteresse globale Et à l'intérieur de Khaybar Tous les quartiers sont fortifiés Avec des murailles Ce qui est compliqué Déjà tu dois pénétrer le premier obstacle Et une fois que tu es dedans Il n'y a que des forteresses Donc premièrement Khaybar est compliqué de ce point de vue là Khaybar est une oasis À l'intérieur de la cité Il y a de l'eau Il y a de l'agriculture Il y a beaucoup d'agriculture même C'est une cité très 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 riche C'est une cité prospère Économiquement très forte Ils ont beaucoup d'eau Beaucoup d'animaux Beaucoup d'élevage Beaucoup d'agriculture Eux à l'intérieur Ils peuvent rester des mois Sans avoir le moindre souci D'approvisionnement Et comme c'est une oasis Elle est au milieu de nulle part Tout autour C'est le désert Du sable Du soleil Il n'y a rien Donc les ennemis Qui voudront Attaquer Khaybar Ils ont deux options Soit ils réussissent à franchir La forteresse Ce qui est ma foi Très compliqué Même Comment tu veux faire Tu vas rentrer dedans Il y a des forteresses Et on sait que les gens Qui se protègent dans une forteresse Ils ont toujours un avantage Sur les ennemis Et dans l'histoire de l'humanité Même en Europe Partout A chaque fois qu'une armée A attaqué une cité Sous forme de forteresse Ils n'avaient pas d'autre choix Que de les assiéger Voilà Vous voulez pas sortir Une ou combattre Ben nous on va rester là On va vous obliger A sortir à un moment ou à un autre Sauf que là Khaybar C'est pas faisable L'ennemi qui va venir assiéger Khaybar Combien de temps il va pouvoir durer ? Sans eau Sans provision Voilà Combien de temps il va durer ? Eux à l'intérieur Il peut rester des mois Toi à l'extérieur Comment tu tiens ? Une semaine ? Dix jours ? Deux semaines ? Un mois ? Finalement C'est toi qui t'exposes à la mort C'est dans ce sens Où partir à Khaybar C'est suicidaire Dans l'histoire de Khaybar Personne n'a attaqué Khaybar Pas même les Byzantins Pas même les Perses Encore moins les Arabes Donc Khaybar était connu Pour être infranchissable Impénétrable Et non assiégeable Donc Ratafan Déjà ils étaient contents Ah ouais Super Déjà vaut mieux affronter Mohamed et son armée A l'extérieur de Medina Qu'à l'intérieur Et en plus Là Mohamed il se dirige Vers la mort On va lui donner Une certaine avance Nous quand on arrivera À Khaybar On trouvera Mohamed Et les siens Comment ? Déjà c'est sûr On les trouvera à l'extérieur Parce qu'ils n'auront pas pu Pénétrer la forteresse Et deuxièmement On les trouvera affaiblis Par la fatigue Par la soif Par la faim Voir blessés Voir une partie d'entre eux Déjà morte Vu que les juifs Ils vont se défendre Avec des flèches Etc Donc quand nous On arrivera On trouvera une armée À moitié Voilà Affaiblie Donc ça va être Beaucoup plus simple pour nous Que de les attaquer Surtout que quand on arrivera À Khaybar Les juifs Nos alliés de Khaybar Vont nous aider Donc Ratafan Ont quitté Leur tribu En direction de Khaybar Sauf que Nabi Sallallam A prévu le coup Il savait que En faisant ça Ratafan Vont quitter Ratafan Qu'est-ce qu'il a fait Sallallam Il s'est assuré A ce qu'une rumeur Éclate Du côté de Ratafan La rumeur qui dit quoi ? Qui dit Mohamed vous a arnaqué C'est un leurre Il n'a jamais prévu De partir à Khaybar C'était juste Pour vous exciter Vous Pour que vous Vous sortiez de Ratafan Depuis le début Son objectif Est de vous attaquer Vous D'ailleurs Il est en train De vous attaquer Là maintenant La rumeur là Elle a éclaté Lorsque l'armée Et quand on nous attaquer Nous Tellement Ils n'avaient pas La réponse à cette question Ils ont dit On ne prend pas de risque On reste ici Et on attend Si Mohamed a prévu De nous attaquer Nous on reste là Comme ça On ne laisse pas Nos femmes et nos enfants Tout seuls On est là On attend On est prêt Et s'il décide D'aller à Khaybar Il se débrouillera Avec les juifs Et nous on attend On regarde Comment les choses Vont évoluer Avec juste une rumeur Une info C'est de la communication C'est de la guerre médiatique Je balance une info Je provoque la réaction des gens Ensuite je balance Une fausse info Je provoque une autre réaction des gens En fait Je deviens le marionnettiste Et je fais bouger les gens Juste avec une parole Je balance une parole Je les fais sortir de chez eux Je balance une autre parole Je les ramène chez eux Je balance une parole Je leur mets le doute Je balance une parole Khaybar croit que nous On va ratat fin Je balance une autre parole Ratat fin rentre chez eux Et Khaybar sont convaincus Que nous on va attaquer Ratat fin Il a embrouillé tout le monde Avec une phrase Vous avez vu la guerre médiatique Comment elle est puissante Comment elle est efficace Deux phrases Je vais à Khaybar Deuxième phrase Je prévois d'attaquer Ratat fin Et le tour est joué Et il a coupé l'alliance Ratat fin Khaybar Du coup Il pouvait s'occuper Du cas de Khaybar Sans craindre Sans craindre L'alliance Et l'aide Que Ratat fin pouvait proposer Aux juifs de Khaybar Alors aujourd'hui On ne va pas parler De la bataille de Khaybar En elle-même Son déroulement On l'abordera La semaine prochaine Aujourd'hui je voulais Qu'on aborde Deux trois petites choses En lien avec Le pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam Voulait absolument Partir à Khaybar Il s'est débarrassé De Ratat fin Il a insisté À partir à Khaybar Sachant que c'est quelque chose De très risqué Khaybar Représente Deux grands enjeux Pour lesquels Nabi sallallahu alayhi wa sallam Était prêt à prendre Ces risques là Le premier enjeu C'est que Enfin Il y a trois enjeux Premier enjeu C'est que Les juifs de Khaybar Les juifs de façon générale Ceux de Khaybar Et ceux de Bananadir Qui habitent chez eux maintenant Certains d'entre eux en tout cas Ils nous ont montré Par le passé Qu'ils ne digèrent pas Le fait Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Soit le dernier messager Que ce soit un arabe Que ce n'est pas l'un des leurs Ils ont eu cette illusion Qu'ils ont cultivé À travers les siècles Qu'en quoi nous Les enfants d'Israël On est le top Du top On est les meilleurs Le peuple élu On ne digère pas Que le dernier élu Ne soit pas l'un des nôtres Ça on le sait Et cette haine Viscérale Qu'ils ont Envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam C'est une haine Institutionnelle Ce n'est pas une haine Individuelle Oui Un juif par-ci Un juif par-là Qui déteste le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ce sont les responsables De ces juifs là Qui détestent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ils ont une haine Viscérale envers lui Et ce n'est pas monsieur tout le monde Ce sont leurs propres responsables Ce sont leurs dignitaires religieux Ce sont leurs responsables tribaux Qui détestent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Donc cette haine là Envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Est une haine Institutionnelle Ça veut dire On la cultive Ça veut dire On la développe Ça veut dire On éduque nos enfants A cette haine là Et par le passé Par le passé Par les quelques années Les cinq dernières années Al-Madinah On a vu que cette haine là Tellement elle est présente Et tellement C'est un culte pour eux C'est un dogme Tu ne peux pas être juif Et aimer cet homme Tu ne peux pas être juif Et ne pas vouloir tuer cet homme Tu ne peux pas être juif De façon générale Je ne parle pas des individualités L'institution L'organisation générale juive Promeut La haine contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam Et cette haine là C'est concrétisé par des actes Encore Ils avaient cette haine en eux Mais écoute Voilà Nous on te déteste Ne nous demande pas de t'aimer Mais voilà Encore si c'était ça La haine là C'est transformé En des actes De trahison Ben-Nuqaynuka Première trahison Ben-Nuqaynuka Ils ont clairement Projeté de tuer Nabi sallallahu alayhi wa sallam On se le rappelle Il était assis Parce qu'il attendait L'aide de Ben-Nuqaynuka Et ils lui ont dit Ben attends On délibère entre nous On va te donner une réponse Pendant qu'il attendait Ils ont dit Voilà Montez par la terrasse Et jetez un gros rocher Pour le tuer Comme ça on s'en débarrasse Donc la haine Elle se transforme en acte La haine S'est transformée aussi En acte Encore pire C'est eux Qui ont gonflé Les tribus arabes Pour former La bataille de l'Azab Ça veut dire Vous nous détestez Vous n'habitez même plus chez nous A distance Vous trouvez le moyen De nous causer des problèmes Ça veut dire Votre haine Nous cause du tort Même à distance Votre haine S'est transformée en acte Ben nous On avait pas de problème avec eux Vous êtes partis Les saouler Les gonfler Les gonfler Jusqu'à ce qu'ils aient trahi le pacte Ils se sont retournés contre nous Contre nous Donc votre haine viscérale Par le passé Elle nous a causé Beaucoup de tort Et ce n'est pas Une haine passagère C'est une haine dogmatique Donc Il va falloir y mettre un terme Tant que vous êtes dans la région Tant que vous êtes là Vous êtes une menace Pour la suite des événements Or Il n'a pas beaucoup de temps devant lui On est d'accord Là on est à la septième année de l'hijra Il ne lui reste plus que trois ans Dans ce moment Et sa mission n'est pas encore terminée Je n'ai pas que ça à faire À passer les trois dernières années À toujours Riposter Et esquiver Les arnaques Et les trahisons des juifs Des juifs J'ai autre chose à faire J'ai l'islam à porter partout dans le monde Donc si je peux régler Cette histoire de juif là Dans l'immédiat Comme ça une bonne fois pour toutes Ben c'est prioritaire Donc le premier enjeu C'est celui là Il y en a assez De cette trahison à répétition Il y en a assez de cette haine Qui provoque des faits Là Ils ont voulu Ils ont Ils se sentent alliés à Ratafin Pour nous attaquer C'est bon Donc On déracine le truc Et on enlève le danger C'est à son origine Le premier enjeu De Haïbar C'est celui là Le deuxième enjeu De Haïbar C'est un petit peu La ramification du premier C'est que jusque là Si vous faites attention Dans la région Dans la péninsule arabique Hors Chamb Hors Irak Hors Yaman Je parle vraiment De la péninsule arabique Centrale Il y avait Deux leadership Présents Un leadership Politique Qu'incarner Koraïch Et un leadership Religieux Qu'incarner Les juifs Et le nabi sallallahu alayhi wa sallam C'est très bien Que pour mener à bien Sa mission Il a besoin De ces deux outils Je dis bien Outils Le pouvoir politique Et donc économique Et le pouvoir religieux Sont des outils Si tu les as dans ta main Tu es plus à même Tu as encore plus de force Plus de chance Plus de chance Plus de possibilité D'installer la justice Et d'installer la paix Jusque là Le pouvoir politique Il était chez Koraïch Mais on a vu Qu'après le Hudaybiya Ce pouvoir politique là Il se perd De plus en plus Chez Koraïch Et le nabi sallallahu alayhi wa sallam Le gagne de plus en plus Donc le pouvoir politique Le nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Est en train de le gagner Doucement Mais sûrement Le pouvoir religieux Pareil Banu Khaïnoukha qui disparaissent Banu Nadir qui sont plus là Banu Koraïda Qui sont plus à la Madinah Donc le nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Mais il reste encore les juifs de Khaïbar Alors le pouvoir politique Il le prend de plus en plus Mais il reste un bout encore chez Koraïch Le pouvoir religieux Il l'a pris de plus en plus Mais il reste encore un bout Chez les juifs de Khaïbar Donc le fait De se débarrasser des juifs de Khaïbar En plus de se débarrasser de leur De leur nuisance De leur trahison De leurs arnaques De leur haine En attaquant les juifs de Khaïbar Nabi sallallahu alayhi wa sallam Récupère 100% Du leadership religieux A partir de maintenant La seule et unique référence religieuse Qui incarne Le cheminement spirituel Qui mène vers Allah sallallahu alayhi wa sallam C'est le nabi sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas d'autre choix que ça Et le pouvoir politique Le nabi sallallahu alayhi wa sallam L'aura récupéré à 100% L'année de Fathim Akka Donc là on est à l'année 7 On est à quelques semaines De récupérer 100% du leadership religieux Et on est à un an et demi à peu près De récupérer 100% Le pouvoir politique Donc ça c'était un enjeu énorme également Il y a eu un troisième enjeu à Khaïbar C'était un enjeu économique Khaïbar C'est le C'est énorme Khaïbar regorge de ressources Khaïbar est une cité très riche Beaucoup d'élevages Beaucoup d'agriculture Beaucoup d'argent Beaucoup d'or Beaucoup de biens Beaucoup d'armes C'est énorme Par rapport à ce que S'habar ont déjà connu par le passé C'est ridicule Ils ont déjà eu du butin Par-ci par-là Mais c'était quoi ? Trois chameaux Deux agneaux Une lance Trois épées C'était ridicule jusque là Khaïbar c'est énorme Donc le fait De récupérer Khaïbar Il y a des conséquences économiques Non négligeables Alors ces conséquences économiques Ça a son lot de Faire attention Pourquoi on va à Khaïbar finalement ? Est-ce qu'on va à Khaïbar Pour que la parole d'Allah Soit la plus haute ? Ou alors on va à Khaïbar Parce que Ah ouais mais là-bas c'est génial Les trucs de fou Qu'il y a Moyen de récupérer Alors on peut dire Oui c'est vrai Bah nous là C'est tranquille On est croyant On sait que c'est pour là Mais Denia est toujours là A guetter les cœurs Surtout que tout le monde N'est pas à Mouhajir Tout le monde n'était pas là Le jour de Badr Tout le monde n'était pas là Le jour de Uhud Il y a des derniers musulmans Qui sont venus Ça fait pas longtemps Qu'ils sont musulmans Peut-être que leurs yeux brillent Là quand ils voient Les trucs de Denia Donc voilà Ça on en parlera La semaine prochaine Alors aujourd'hui Qu'est-ce qu'on voulait aborder ? On voulait aborder Déjà cette partie là Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam Tenait absolument À aller à Khaïbar Maintenant vous savez pourquoi Il y a trois enjeux Un, éliminer le danger définitivement Le danger venant des juifs Il y a d'autres dangers ailleurs Le danger des juifs L'éliminer définitivement Deuxième enjeu Récupérer le leadership total Du point de vue religieux Troisièmement C'est aussi la conséquence de tout ça C'est une petite cerise sur le gâteau Économiquement On va changer de catégorie Les musulmans après Khaïbar Et les musulmans avant Khaïbar Ça n'a rien à voir Ça a changé Et cette idée de pouvoir politique Et pouvoir religieux Maintenant qu'ils vont être dans les mains du professeur J'insiste bien sur ce point Comme quoi Ce ne sont que Des outils Qui vont permettre au professeur De mener à bien Sa mission Allah nous apprend en fait Que C'est vrai Si vous avez le pouvoir politique Vous pouvez faire bouger les choses Plus Que si vous ne l'aviez pas Si vous avez un pouvoir économique Vous pouvez faire bouger les choses Plus Que si vous ne l'aviez pas Si vous avez le pouvoir religieux Vous pouvez faire bouger les choses Plus Que si vous ne les aviez pas Mais à aucun moment Ces pouvoirs là Cette mainmise là Cette domination là Ne doit devenir Un objectif En soi Et en aucun cas Ça ne doit être L'outil Par lequel Nous On va s'octroyer Des biens Et poursuivre des intérêts personnels Allah subhanahu wa ta'ala Nous éduque Nous apprend Et nous enseigne Que Le politique Le pouvoir Quand tu l'as Ben c'est compliqué Qu'est-ce qu'il dit Subhanahu wa ta'ala Allazina imakannam fil ard Ceux à qui on a donné le pouvoir sur terre Ben qu'est-ce qu'ils ont fait juste après ça Voilà Je nous interpelle nous les musulmans Allez On vous donne le pouvoir aujourd'hui Vous avez la maîtrise sur le monde entier Le lendemain vous faites quoi Ben c'est pas évident Ben demain tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais Le lendemain De ta prise de pouvoir générale sur le monde Ben regarde Allah ta'ala qu'est-ce qu'il dit Allazina imakannam fil ard Aqamu s-salah Wa atawu s-zaka Wa amaru bil ma'ruf Wa nahu anil munkar Subhanallah Ceux à qui on aura donné le pouvoir Qu'est-ce qu'ils ont fait juste après Aqamu s-salah Ils ont pas oublié Allah Wa atawu s-zaka Ils ont pas été gagnés par ce baman Par les richesses Non non Haqq Allah Le droit d'Allah sur la richesse Ils ne l'ont pas oublié Wa amaru bil ma'ruf Ils ont appelé au bien Wa nahu anil munkar Ils ont condamné le blamab Donc les amis Qui cherchent à récupérer le pouvoir Aqam C'est pas pour que Ce soit le roi Et l'empereur Et je ne sais quoi C'est pas pour qu'ils se payent Des palais Et des vacances en yacht Ils récupèrent le pouvoir politique Pour pouvoir Désormais Mieux appeler Allah Subhanallah Pourquoi ils cherchent à récupérer Le pouvoir religieux De chez les juifs Pour pas C'est pas pour Ouais ben C'est moi le boss Ils cherchent à récupérer ce pouvoir Pour pouvoir Mieux appeler Allah Subhanallah Mieux gérer La justice Mieux la répandre Mieux bosser Mieux travailler Mieux gérer les conflits Ça C'est un des grands enseignements De cette histoire De De Khayba Dans sa préparation Et dans les causes Qui ont mené A sa réalisation Un petit clin d'oeil Également Sur le côté rusé Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur le côté Super intelligent Sur le côté Guerre médiatique Vous êtes comme moi Alors on vit dans ce 21ème siècle On sait très bien que Des guerres éclatent Pour Par des déclarations verbales Le pétrole Il perd 400% Juste avec une phrase Il prend 1000% Juste avec une autre phrase C'est dingue Subhanallah Avec des phrases Vous faites des guerres Avec des phrases Vous arrêtez des guerres Avec des phrases Vous appauvrissez un peuple Avec une phrase Vous enrichissez un peuple C'est énorme Subhanallah Et on doit être Vigilant à ça Donc il y a un petit clin d'oeil A ça Comme quoi Il faut être un petit peu Aussi Au courant de ce qui se fait Apprendre de ses erreurs passées Ne pas se faire avoir deux fois Par la même chose Nabi sallallahu alayhi wa sallam C'est bon Les juifs on a déjà donné Là on ne se refait plus avoir Alors les trois choses Pour vous Pour moi Pour nous C'est premièrement On apprend de ses erreurs On ne refait pas les mêmes erreurs Se faire avoir une fois C'est normal Naturel Se faire avoir une deuxième fois Exactement de la même manière Venant des mêmes personnes Selon les mêmes modalités Là on n'est pas d'accord Deuxièmement Cette guerre médiatique Va falloir y prendre part Va falloir savoir la maîtriser Va falloir savoir s'en préserver Parce que vous pouvez voir De vos propres yeux A quel point c'est très 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 efficace On en avait également parlé Lorsqu'on avait parlé De l'histoire de la calomnie Hop Une rumeur Regardez la catastrophe Que ça a donné Donc vigilance par rapport à ça Et troisièmement Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nous apprend L'anticipation On anticipe Pour ne pas se faire avoir Quatrièmement Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nous apprend que tout ça Ce ne sont que des outils Ce ne sont que des moyens Attention A ce que Ce genre de choses Ne deviennent Des finalités pour vous Ne deviennent Des objectifs finaux Ce sont juste des outils Ce sont juste des moyens La partie économique De Khaybar On va revenir De ce La semaine prochaine En plus du déroulement Et les 3-4 Anecdotes importantes En lien Avec la bataille de Khaybar والله تعالى أعلم وصلى الله وبرك على سيدنا Muhammad وعلى Aali وأصحاب أجمع Je vais والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sous-titrage ST' 501